Yop tout le monde c'est Hydro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2020 en mode MyTeam Aujourd'hui on va se rendre au Canada mais juste avant vous allez voir qu'on va prendre une décision qui mine de rien a un gros impact On va fermer les infrastructures Alors pourquoi je ferme les infrastructures ? Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent je vous invite déjà à les regarder Et surtout je vous ai dit que j'allais attendre les 10 000 points de ressources pour développer la voiture Alors je sais que si je ferme les infrastructures je gagne moins de points de ressources mais je ne dépenserai pas de l'argent Donc on va gagner de l'argent mais on va perdre un petit peu, enfin on va pas perdre on va moins gagner j'ai envie de dire On va gagner moins rapidement en tout cas des points de ressources mais honnêtement je n'ai pas besoin des infrastructures pour gagner des points de ressources Donc j'ai fermé le châssis, l'aéro, le moteur et la fiabilité Bien évidemment le département des ressources humaines et du marketing sont restés ouverts parce que ça ça n'a rien à voir avec la voiture Et dès que j'en aurai besoin, dès que j'aurai besoin de développer la voiture et je pense que ça se fera peut-être au niveau peut-être de l'Angleterre, Autriche En Angleterre je pense qu'on atteindra les 10 000 points de ressources, on réouvrira du coup ces infrastructures et on redéveloppera un maximum d'upgrades De toute façon j'ai vu que dans les commentaires vous étiez assez chaud d'attendre les 10 000 points de ressources Parce que je pourrais sinon en vrai développer au fur et à mesure chaque week-end, ça aurait été aussi une option Mais vraiment je veux avoir le plus d'upgrades possible en même temps pour voir sur le graphique à peu près l'écart qu'on peut mettre à Mercedes Parce qu'à mon avis il va y avoir une sacrée distance entre les deux voitures Et on est déjà à 7 400 points, on gagne à peu près 1500-2000 points par grand prix Donc voilà d'ici quelques courses on pourra reprendre le développement même s'il n'est pas nécessaire Comme d'hab on a la meilleure voiture, peu importe le circuit ça ne bouge pas et on va se rendre en qualification Alors on doit avoir de la pluie normalement, on n'en a pas eu, j'en ai eu en séance d'essai Et normalement on ne devrait pas avoir de pluie pour les qualifications Donc peut-être qu'on peut aller chercher une pôle position, je rappelle on n'a toujours pas de pôle position Pour l'instant en 8 grand prix je n'ai jamais été en pôle Donc c'est peut-être aujourd'hui qu'on va pouvoir battre Charles Leclerc On va arriver en Q1 sur la ligne avec le premier tour qui devrait normalement suffire en 1.6.4 Ça va passer sans problème Les éliminer Magnussen Ocon avec sa Renault Ocon éliminé déjà, très très mauvaise qualification pour Esteban Ocon qui va partir 18ème Giovinazzi, Latifi, Raikkonen et Romain Grosjean Et on se retrouve en Q2, bon ok j'ai rien dit On se retrouve en Q2, il pleut finalement en qualification Et on va tenter de passer le plus vite possible avec ses pneus tendres Pour l'instant on est le plus rapide dans le premier secteur A voir ce que ça donne sur la ligne On a Vettel juste devant nous, on n'aura pas le temps de faire un deuxième tour Donc là il faut absolument assurer ce tour là Bon je me suis fait avoir sur la météo, désolé Il y avait marqué sur la petite tablette comme quoi il ne devrait pas pleuvoir pendant la qualification Je me suis fait avoir et on va arriver sur la ligne Nick De Vries Alors attention parce que De Vries et Choumaras sont en pneu médium Ils ne vont pas avoir de deuxième tentative cette fois-ci On va prendre le meilleur tour sans problème Hamilton aussi est en pneu médium, déjà 3 pilotes en pneu médium Ah ouais mais tout le monde Hamilton, Choumaras, Carlos Sainz, Fiat, De Vries ont tenté les pneus médiums Et ça passe du coup, juste l'Ando Norris ne va pas passer Ricardo, Albon, Gasly, Stroll et Perez Ce qui fait que du coup sur la grille On va avoir beaucoup de pilotes en pneu médium Et moi j'ai fait l'erreur de tenter les pneus tendres Je m'étais dit on ne va pas prendre de risque Mais c'est vrai, tout le monde n'a eu qu'une seule tentative Donc en vrai on aurait pu passer avec des pneus médium Là c'est peut-être une erreur que j'ai fait Et on se retrouve du coup en Q3 avec des pneus wets Alors là c'est la Tornade On va essayer de... Alors je ne sais pas ce que ça va donner honnêtement Sous la pluie on va voir ce que ça va donner avec ces pneus wets Allez, allez, accélération on glisse un petit peu Charles Leclerc qui prend le meilleur tour pour l'instant On va arriver sur la ligne Est-ce qu'on peut se mettre à la hauteur de Charles ? On est à 4 dixièmes pour l'instant 4 dixièmes de retard sur Charles Leclerc Et on repart en fin de Q3 Il reste une minute et on va avoir... Alors on est un petit peu dans le trafic On a une voiture devant C'est sûrement George Russell d'ailleurs qui est devant moi On va terminer ce premier secteur Et j'aurai peut-être même le temps de faire un deuxième tour juste après Allez, on améliore On a de l'avance déjà dans le premier secteur On est le plus rapide La petite glisse malheureusement qui ne va pas nous aider On ne va pas être forcément en avance On a deux dixièmes de retard On a perdu du temps dans le secteur 2 Et malheureusement le secteur 3 n'est pas excellent Allez, Russell qui va terminer son tour Allez, on glisse encore une fois On glisse énormément avec ses pneus wets Malheureusement on va améliorer Non, on ne va même pas améliorer On est toujours troisième pour l'instant Schumacher s'est placé devant moi Et Russell qui va nous gêner On va perdre du temps avec George Russell malheureusement Allez, on perd quelques millièmes On est toujours devant pour l'instant Schumacher Et une nouvelle fois la petite erreur Une nouvelle fois le loupé Alors Hamilton a amélioré Il est passé troisième Et je pense que je suis l'un des rares pilotes A avoir une deuxième tentative Allez, un petit dixième d'amélioration Au moins pour remonter sur la deuxième ligne Il va falloir assurer au moins D'être aux côtés de Charles Leclerc Allez, on perd du temps Oh, attention ! La correction une nouvelle fois La grosse grosse correction Eh, je glisse beaucoup Je glisse beaucoup avec ses pneus wets Et une nouvelle fois On ne va pas améliorer Le deuxième secteur est dans le rouge Est-ce qu'on peut aller chercher du temps ? Attention, la réaccélération Elle n'est pas trop glissée On va quand même trouver Trois dixièmes d'amélioration Est-ce que ça va suffire Pour la pole position à mon avis ? Non ! Non, pas du tout ! Même Leclerc n'est pas au pole position en fait C'est Mick Schumacher Et Louis Samuels Qui vont être en première ligne Avec des pneus intermédiaires Aïe, on s'est fait avoir On s'est fait avoir On est ressortis avec des pneus wets Et du coup, Mick Schumacher Donc les Mercedes Et la Ferrari de De Vries Et Russell sont ressortis en pneus intermédiaires Du coup, on se retrouve Cinquième et sixième Alors là, pour le coup, chapeau Chapeau parce que Je n'y ai pas pensé Je n'ai pas pris le risque Et malheureusement Eh bien, c'était un risque payant Écoutez, Mick Schumacher Va partir en pole position Félicitations Nous, il va falloir Qu'on remonte un petit peu Parce que du coup Leclerc va partir un petit peu aussi loin Et puis ça va nous donner Une course un petit peu plus intéressante Comme d'habitude Nicolas Martin m'accompagne Pour la course d'aujourd'hui Alors, discutons brièvement De Lewis Hamilton La course s'annonce difficile aujourd'hui Il faut dire qu'on leur a infligé Une pénalité Après le remplacement De certains composants Du bloc propulseur Et du coup Ils s'élancent en fond de grille La bonne nouvelle C'est qu'ils bénéficient De nouveaux composants Qui leur permettront peut-être De s'extirper du fond de la grille Ils vont sûrement faire preuve D'agressivité aujourd'hui Pour compenser leur position de départ Le moment est venu De voir la composition de la grille Après la passionnante séance De qualification d'hier Mick Schumacher part en pole position Et Nick De Vries complète la première ligne Regardons maintenant Le reste de la grille Julien Sainz Sébastien Vettel Et Ricardo Norris Hamilton Albon Et Pierre Gasly Russell Ils ont reçu une pénalité sur la grille Stroll Charles Leclerc Et Perez Magnussen Kviat Antonio Giovinazzi Et Max Herstappen Raikkonen Grosjean Ocon Et Nicolas Slatifi L'extinction des feux Ne devrait plus tarder Il est donc temps de nous diriger vers la piste On se retrouve sur la grille En 3ème position Pas mal de pénalités aujourd'hui Dont mon coéquipier Leclerc Qui va partir 13ème du coup Donc pas mal de pénalités sur la grille Entre Hamilton Russell Verstappen Bref Pas mal de changements Et on part du coup avec des pneus tendres Et oui on utilise les pneus Qu'on a utilisé pour se qualifier En Q2 Donc c'était les pneus tendres Malheureusement Et pas mal de pilotes autour Souvent avec des pneus médiums Schumacher De Vries Sainz Derrière Russell Alors les pilotes qui ont été pénalisés aussi Vont devoir garder leurs pneus Donc Leclerc Hamilton Russell Eux Vont devoir garder les pneus Qu'ils avaient utilisé en Q2 Donc là ça relance un petit peu le tout Ça complique un petit peu la chose Et du coup Premier pôle position De Mick Schumacher En formule 1 Premier pôle avec Mercedes En tout cas Bien joué Je vous avoue que les pneus inter Ça mettait En tout cas il pleuvait énormément Je pensais pas Que les pneus intermédiaires Pourraient fonctionner avec autant d'eau La preuve que si Dernic de Vries aussi Qui se rattrape totalement Après la disaster class A bas coup pour Ferrari Aujourd'hui ça va beaucoup mieux Deuxième position Vettel est pas très loin En cinquième place Si je me trompe pas Donc là peut-être que Ferrari A un gros coup à jouer aujourd'hui C'est vrai que là C'est un petit peu bordélique On va pas se mentir la grille C'est du grand n'importe quoi Maintenant reste plus qu'à voir Qui va s'en sortir dans ce Grand Prix Qui va réussir un petit peu A sortir son épingle du jeu Nous on va essayer de faire notre mieux Bon vu les voitures qu'on a devant Normalement on devrait assurer une victoire Aujourd'hui A moins d'une grosse remontée Ou d'une potentielle safety car Au bon moment pour Leclerc Normalement ça devrait être Plus ou moins simple Maintenant on sait jamais On l'a déjà vu Charles Leclerc peut remonter Moi aussi je l'ai déjà fait Donc ça va forcément être Toujours un petit peu compliqué On s'installe en troisième position Sur la grille du Grand Prix du Canada Et on se retrouve Dès l'extinction des feux Le reste de la grille Sommure formation Concentre toi Et surveille les feux Et c'est parti C'est un départ un petit peu compliqué Nick Debris qui a fait un très très bon départ Attention Vic Schmarr Et Nick Debris côte à côte La Mercedes et la Ferrari Au premier match Attention Vettel qui a tenté le petit dive-bomb Vettel et Carlos Sainz D'ailleurs côte à côte Attention peut-être au drapeau jaune Et Nick Debris qui va passer Le bon départ de Nick Debris Qui passe en tête directement La Mercedes qui s'est un petit peu loupée Et derrière Vettel qui est passé aussi C'est pas fini Carlos Sainz et Vettel Côte à côte Et attention peut-être L'accrochage entre les deux Il y a un énorme éter qui s'est créé Et on va essayer d'en profiter La Chou Noir qui n'a pas fait Un très très bon départ Très très bon départ Nick Debris de son côté Allez pas de drapeau jaune Pour l'instant tout le monde S'en sort plutôt bien Allez il va falloir rester en contact On est en pneu tendre C'est les premiers tours Qui vont être importants pour nous Parce que là Les pneus tendres vont très très vite S'user Il va vite falloir changer nos pneus Donc il faut qu'on arrive A passer le plus vite possible Allez on va attendre A la longue ligne droite Pour voir la vitesse de pointe En combien à peu près On est en vitesse de pointe Derrière c'est la McLaren Qui a repassé Vettel est retombé cinquième A mon avis Il y a eu un côte à côte Dans le virage lent Dans le petit virage 3-4 Je crois qu'il s'appelle Virage 4 Si je ne dis pas de bêtises Drapeau jaune Attention à l'épingle Forcément ça va tenter De se décaler de tous les côtés Et nous on va prendre L'aspiration de Mick Schumacher On va se décaler A l'extérieur On va tenter A 335 km heure On passe Attention peut-être A Schumacher Qui va retarder Le freinage Qui s'est loupé La petite erreur de l'allemand Et on est passé On récupère la deuxième position Et maintenant c'est De Vries Devant Mick De Vries En tête du Grand Prix Alors ça c'est pas tous les jours Que vous verrez ça Les gars profitez-en Une Ferrari en tête Et on va essayer De pas lui laisser Trop longtemps La tête du Grand Prix Non plus Et derrière mon équipe Alors je vois pas Je vois pas trop S'il a gagné des positions Ou pas On va revoir les replays De toute façon Dans quelques instants Pour savoir à peu près Alors les replays Voyons un petit peu Ce qui s'est passé Dans ce premier virage Il n'y a pas eu De drapeau jaune Le drapeau jaune Est à l'épingle Et c'est un petit peu Comme un Monaco Forcément Les IA qui s'entassent L'excellent départ De Nick De Vries Vettel aussi Qui avait fait un bon départ Et Vettel Qui a pris beaucoup de risques Au premier virage En tentant l'intérieur Derrière Derrière ça bouge pas trop Devant on l'a vu Côte à côte C'est Nick De Vries Qui s'est imposé Sur Schumacher Et moi ce qui m'intéresse C'est un petit peu derrière Aussi voir ce qui s'est passé On revoit en caméra embarqué La bonne impulsion La très très bonne impulsion Et c'est sur le départ Plus de grip J'ai l'impression à droite Alors pourtant Normalement il y a plus de grip Je crois à gauche Si je dis pas de bêtises Mais pourtant C'est Nick De Vries Qui a fait un meilleur départ Et ça s'est pas touché C'était propre Alors par contre Moi je suis parti en pneu tendre Les gars ça m'a pas aidé Les pneu tendres vraiment J'ai fait un aussi mauvais départ Et on revoit le départ De Sébastien Vettel Qui était derrière Qui a tenté Alors le dive bomb de Vettel On va voir Mais clairement c'est du bluff Jamais il passe son dive bomb Il fait un meilleur départ Que du Carlos X Donc j'ai l'impression Quand même qu'il est Ferrari Non mais clairement Le décalage de Vettel C'était juste pour mettre une pression Mais ça a marché Mine de rien Ça a marché Parce que je me suis raté Après au freinage Et on revoit Ce que c'est passé derrière Alors côte à côte Voilà c'était ça Côte à côte Sainz et Vettel Le contact Ça s'est touché C'était sûr On avait vu l'écart se créer Ils étaient quasiment à l'arrêt Les deux Le petit coup de roue Il a eu de la chance Il a eu de la chance Sébastien Vettel Parce que là honnêtement Avec un contact pareil J'en connais Qui aurait pu abandonner Et on revient sur Nick De Vries Alors derrière Schumar Avec des pneus médiums Forcément un petit peu plus En difficulté Et normalement On devrait faire qu'une bouchée Un Nick De Vries On a une voiture plus rapide Des pneus plus tendres Il n'y a pas de raison Normalement on est au troisième tour En plus le DRS va être activé Et c'est fait DRS activé Est-ce qu'on peut attaquer Le Néerlandais directement Sur cette ligne droite Ça va être difficile Non on va juste l'intimider Pour l'instant On va lui mettre la pression Dans les rétros On lui met une énorme pression Là on ne le lâche pas Peut-être à l'épingle On est un petit peu loin D'épingle On va attendre La longue ligne droite Et on continue à se montrer Dans les rétros Un Nick De Vries Qui va protéger Il va tenter de protéger l'intérieur On va essayer de décroiser À la réaccélération Avec des pneus tendres On va avoir un petit peu plus de grip Une meilleure sortie normalement On va être mieux positionné Allez à la réaccélération Regardez on est bien sorti DRS activé On va passer Oh attention Un Nick De Vries Qui est allé à droite Et qui est revenu à gauche Petit décalage Tout va bien Rien de dramatique Et on va passer Petite frère En ligne droite Et on récupère la tête du Grand Prix C'est fait Au troisième tour On passe en tête Maintenant il va falloir gérer les pneus Il va falloir attaquer Essayer de créer un petit gap Alors ça va être compliqué Les gars Il va falloir voir déjà Quelles sont les stratégies Des autres pilotes Parce qu'ils sont partis en pneu médium Mais est-ce qu'ils vont faire Un ou deux arrêts Comme nous peut-être Je ne sais pas encore Donc ça Ça va être intéressant aussi à suivre Et un deux Sixième tour On a mis trois secondes A deux brises Attention l'abandon L'abandon de Sébastien Vettel La Ferrari La catastrophe Ferrari qui pouvait marquer Des gros points aujourd'hui Et on l'avait vu Déjà Déjà au premier tour Il avait eu de la chance Malheureusement Alors je pense que c'est totalement autre chose Et on va nous proposer Une nouvelle stratégie Safety Car C'est tôt On est au sixième tour On est rentré normalement Au neuvième tour On va rentrer On va rentrer On ne va pas prendre de risque On rentre au stand Mettre des pneus médium Mais ça nous décale totalement Sur la stratégie Est-ce que ça va rentrer D'ailleurs pour De Vries Schumacher Sainz Abilton Ah c'est La grosse casse-tête La grosse casse-tête Alors De Vries ne rentre pas Mais Schumacher rentre au stand Schumacher est dans les stands Changement de stratégie pour l'allemand Alors qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va mettre Une hard directement Ah il a Safety Car Qui est entré beaucoup trop tôt Enfin qui est sorti Pardon Beaucoup trop tôt Et là qui complique un petit peu Les stratégies Ah et Leclerc qui va passer Ah on va ressortir peut-être Devant Leclerc On va ressortir côte à côte Avec Charles Leclerc Qui doit ouvrir au delta Est-ce qu'on peut ressortir A sa hauteur Ah il va ressortir devant Aïe 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 On va ressortir derrière Nous on va être derrière Charles Leclerc Et ça c'est pas une bonne nouvelle C'est pas du tout Une bonne nouvelle Leclerc du coup Qui remonte 4ème Je vous l'avais dit C'était pas encore fait Malgré le fait Qu'on parte dans les premiers C'était pas encore fait Alors Leclerc du coup A 8 tours de plus que moi Sur ses pneus médiums Ah là il y a un casse-tête Là il y a un casse-tête Stratégique Est-ce qu'on fait Est-ce qu'on pousse les médiums Pour remettre des pneus tendres Est-ce qu'on s'arrête Pour remettre des pneus médiums Est-ce que Leclerc va s'arrêter Pour mettre des pneus durs Est-ce que Leclerc va s'arrêter Pour mettre des pneus médiums Et repasser des tendres En fin de course Là honnêtement Il y a beaucoup Beaucoup de possibilités Alors on va repartir 8ème tour Bon c'est comme si on avait fait Un undercut d'un tour C'est pas bien grave 8ème tour Et on repart avec des pneus médiums Cette fois-ci Allez on va repartir J'ai essayé de créer un petit gap Pour ne pas me faire avoir Et à la accélération On devrait pouvoir attaquer Charles Leclerc Quoique on est un peu loin Avec le mode ERS activé Est-ce qu'on peut tenter A l'aspiration on revient Il va pas falloir le plomb On n'aura pas 36 occasions Non plus de passer sur Charles Leclerc On plonge A l'inter le plongeant Leclerc qui repasse Par l'extra côte à côte Attention les deux coéquipiers On rappelle Les trois règles Il ne faut pas se toucher Il ne faut pas casser la voiture de l'autre Par contre On a le droit de se faire des coups bas Et on peut pas Malheureusement Leclerc qui repasse Est-ce qu'on peut peut-être décroiser Oh Leclerc qui s'est loupé Attention Charles Leclerc Qui s'est un petit peu raté Ça permet à Fiat de revenir Et Schumacher D'ailleurs qui a mis des pneus tendres Des pneus tendres Pour la Mercedes Alors qu'il était en pneu médium Donc ça veut dire que là On part sur deux arrêts Du côté de chez Mercedes Allez Leclerc qui repart Qui reprend de l'avant C'est Barron Schumacher qui en profite directement Pour passer sur l'AlphaTory Attention le pilote allemand Derrière ça se décale un petit peu Et c'est pas passé malheureusement Ça passe pas pour la Mercedes Et devant maintenant C'est Nick Debris Qui repasse en tête Devant Carlos Sainz Du coup c'est Carlos Sainz Maintenant qui est deuxième Devant les Wiss Hamilton Et on va essayer d'en profiter Est-ce qu'on peut Alors toujours pas DRS au 9ème tour Il faut attendre les 3 tours Bien évidemment Mais là on peut toujours attaquer Allez on est collé A l'aspiration On va utiliser le mode ERS Et on en aura peut-être Même pas besoin Si on va quand même l'utiliser Pour essayer de gagner de la VMAX On va se décaler A l'intérieur Leclerc Qui va tenter de nous tasser Et on va passer On va faire le forcing Et on passe au 9ème tour On récupère la 4ème position Leclerc qui tombe 5ème Allez maintenant Il faut aller chercher Les Wiss Hamilton Et derrière Schumacher Qui est passé aussi Fiat qui s'est loupé A mon avis Petite erreur de Nani Fiat Et devant maintenant Il reste des voitures Qui normalement Sont pas censées être là Les McLaren et les Ferrari Normalement Sont jamais devant nous Ou les Mercedes Elles ont pas du tout le rythme Et on va déjà essayer De passer les Wiss Hamilton Ce serait déjà un bon début Hamilton qui était pénalisé Lui aussi sur la grille Mine de rien Les pénalités Qui ont un petit peu aidé Leclerc et Hamilton Vu qu'il partait pas Dans les premières positions Allez à l'accélération Regardez on a un petit peu Plus de grille Pour qu'on s'en sort un peu mieux Parce que mine de rien On a 10 tours de moins Sur les pneus médiums Que nos concurrents Pardon Les Wiss Hamilton Alors on va peut-être Devoir utiliser le mode dépassement Pour passer Regardez Même pas Même pas Les Wiss Hamilton Qui va nous fermer la porte Attention Hamilton qui va protéger C'est pas passé Et comme quoi C'est pas si facile que ça De doubler en ligne droite Et ce qu'on peut tenter Cette fois-ci Un petit dive Un petit peu comme sur Charles Leclerc Et pour l'instant Le moteur Mercedes C'est vraiment pas mal Honnêtement Alors on a le même moteur Avec Lewis Hamilton Mais il a une bonne bonne vitesse de pointe Et on va tenter Oh par l'extérieur Peut-être Alors accélération Magnifique dépassement Si on arrive à passer Par l'extérieur Côté à côté Avec Lewis Hamilton Et on va enrouler C'est fait Ça passe Magnifique Tout en douceur Ça c'était beau Pour le coup J'ai jamais dépassé ici Mais alors là C'est venu instinctivement Et maintenant Il va falloir essayer D'aller chercher Carlos Sainz devant Nick Debris Qui commence à prendre Une petite avance Là 2 secondes Pour la Ferrari C'est pas trop mal De toute façon Il doit encore s'arrêter Nick Debris Il est pas rentré au stand Et on revient au 11ème tour Sur Carlos Sainz Ah ça devrait pas être un problème Normalement pour passer Leclerc qui vient de passer Sur Lewis Hamilton Aussi de son côté Allez en pleine Vmax Normalement Le moteur Renault Contre le moteur Mercedes Le moteur Renault Qui cette saison Je rappelle Est vraiment très 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 mauvais Et ça passe Avec le DRS activé Sans problème On récupère la deuxième position Et mine de rien En fait c'était peut-être Une bonne stratégie Aussi de rentrer au stand En vrai On se décale Enfin en fait La stratégie est pas si décalée Que ça j'ai envie de vous dire Et au 12ème tour On revient sur Nick Debris Maintenant Alors attention D'ailleurs j'ai vu la McLaren Côte à côte Avec peut-être Lewis Hamilton Et oui C'est Hamilton qui vient de passer Et Schumacher Qui fait de même Schumacher Qui passe aussi sur Carlos Sainz Le seul en pneu tendre Pour l'instant Mick Schumacher Et on va tenter On va peut-être tenter Par l'extérieur Ça va pas passer On va essayer de décroiser Et à l'accélération A la sortie de la dernière chicane Est-ce qu'on peut tenter DRS activé Mode dépassement activé On va passer sur la droite Et on va essayer d'enrouler Et sans problème A l'entame du 13ème tour On se rabat devant Nick Debris C'était un petit peu dangereux Malheureusement Et attention Je me suis loupé La petite erreur On est allé large On est allé très très large même Et à l'accélération On va rester devant Nick Debris Et on va s'imposer On reprend la tête du Grand Prix Au 13ème tour C'est bon c'est fait 7 tours plus tard je crois Je ne me souviens même plus Avec quel tour elle est sortie La safety car On repasse en tête Et bien ça rentre au stand Lewis Hamilton Regardez Schumacher Est passé 4ème Norris remonte 5ème Parce que là Attention à tous les pilotes Qui ne se sont pas arrêtés Sous safety car Et oui Voilà Charles Leclerc Qui rentre au stand Leclerc, Debris Ils sont nombreux A ne pas être rentrés Sous safety car Et tout le monde continue Tous ceux qui se sont déjà arrêtés Ont bien fait Regardez Alors on va voir Où ressort Leclerc Ça c'est la vraie question Des pneus tendres Oh des pneus tendres pour Leclerc C'est un double arrêt C'est le 2 stop pour Charles Leclerc Aïe 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 La mauvaise stratégie En passant des pneus hard Alors après peut-être Qu'en termes de rythme Ça n'aurait pas fonctionné Mais là il y avait clairement Moyen de faire un seul arrêt Pour Charles Leclerc Il va passer des pneus tendres Et du coup il repassera Des pneus médium en fin de course Et nous maintenant On est en tête largement Avec 4 secondes d'avance Sur Schumacher On prend le meilleur tour Une nouvelle fois Une 9.4 Et au 16ème tour On est tout seul Vraiment là maintenant On peut juste gérer les pneus Faire attention à ne pas trop taper Dans le moteur Et ne pas trop perdre de temps Et au fur et à mesure Bien évidemment Là c'est le No Man's Land Personne va pouvoir aller nous chercher Derrière on a Schumacher Norris Russell Russell est 5ème Ricciardo pour l'instant 4ème aussi C'est une très bonne performance Là pour les Renault Alors je ne sais pas du tout Les stratégies Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Mais il va falloir voir A la fin de la course Et nous maintenant On est au fur et à mesure En train d'enterrer Schumacher Qui va devoir s'arrêter Une nouvelle fois Schumacher dans quelques secondes Il va devoir re-rentrer au stand Et au 20ème tour Alors derrière Qu'est-ce qu'il se passe C'est Ricciardo qui rentre Non Ricciardo ne rentre pas au stand C'est Russell et Verstappen Qui rentrent au stand Alors George Russell Et Max Verstappen Qui rentrent au stand On va surveiller la stratégie Ils sont en pneu médium Ils sont arrêtés sous ces petits cars Quel type de pneus Ils vont mettre Alors Leclerc remonte Récupère 2 positions Il passe 4ème Du coup Charles Leclerc qui remonte Et meilleur tour en course En plus pour Charles Leclerc Qui doit enchaîner Mais là mais c'est La stratégie Elle est catastrophique les gars La stratégie Il a beau enchaîner les meilleurs tours Dans tous les cas Et voilà il rentre au stand Charles Leclerc qui rentre au stand Une nouvelle fois 23ème tour Et il n'a pas eu le temps de remonter Donc là il va ressortir Encore plus loin cette fois-ci Avec Carlos Sainz aussi Ou Norris J'ai pas fait attention Peut-être que c'était Norris Qui était dans les stands Alors il me semble que c'est l'un de Norris Et ça met des pneus médiums Pour aller au bout maintenant Ça va tenter d'aller au bout Avec ses pneus médiums Et honnêtement Les pneus médiums Ils tiennent mais largement Vu le relais que je fais Bon il ressort loin Il ressort 7ème pour l'instant Et il va ressortir 7ème Derrière à l'arrêt de bulles Il a beaucoup de dépassements à faire S'il veut remonter sur le podium Maintenant Charles Leclerc Il lui reste encore une dizaine de tours Mais regardez Mes pneus médiums Mais les pneus médiums Mais tiens Mais très très bien honnêtement Il aurait pu faire un seul arrêt Mais sans problème Sans problème du tout Et nous mais là On est tellement loin 27 secondes d'avance On peut rentrer quand on veut Mais regardez Je suis même pas à la moitié de mes pneus Je suis même pas à la moitié des pneus C'est juste incroyable La décision de Leclerc De faire deux arrêts Allez on va voir ce que ça va donner Il va pouvoir remonter Dans tous les cas Il a la voiture pour dépasser Donc ça c'est pas un problème 23ème tour La première ça va être l'arrêt de bulles Il va falloir passer le plus vite possible Sur Albon Ah il est loin en plus Il est loin Il a pas beaucoup de batterie Leclerc Course compliquée La prochaine Qui a été pénalisé déjà de base Sur la grille pénalisée Qui a pas eu la pole position Aujourd'hui ça c'est assez C'est quand même assez rare C'est extrêmement rare même Et ça va passer sans problème La vitesse de pointe De la cherté Ça passe sur Albon Et récupère la 6ème position Encore quelques dépassements Pour remonter sur le podium Faut sauver les écarts en fait Parce que regardez Russell Russell est 3ème Russell George Russell Pour l'instant est 3ème Il reste encore 12 tours à faire Non un peu moins pardon 8 tours 8 tours à faire Ah mais il va se faire dépasser Regardez le train Derrière George Russell Malheureusement Leclerc va dépasser tout le monde Lando Norris Qui va sauter directement Et Leclerc Qui re-rentre dans le top 5 Attention Au freinage La McLaren Toujours à l'inter Qui va tenter d'enrouler Et il va passer A mon avis Il va passer Leclerc qui passe Et qui récupère la 4ème position C'est fait Non pardon La 5ème position Il récupère la 5ème place Vu que c'est Ricardo Devant lui Qui a la 4ème position Est-ce qu'il va pouvoir Attaquer directement Il va tenter de se décaler Et Ricardo qui va protéger Un petit peu Dans la dernière chicane Et en sortie de virage Forcément La HRT qui a beaucoup plus de grip Même avec le DRS Ricardo ne va pas pouvoir tenir Ça passe pour Leclerc C'est fait C'est passé pour Leclerc Et devant maintenant Bon c'est Russell Russell Le pauvre Russell Qui fait une course phénoménale Il est sur le podium Pour l'instant Il est sur le podium Ah c'est dur Ah c'est dur Il est loin de Schumacher Mais là pour le coup Il fait une course monstrueuse Avec sa Williams C'est magnifique Il terminera peut-être pas Sur le podium Mais en tout cas Sa course elle est très très belle Allez on a 27 secondes d'avance Sur Schumacher On peut même rentrer au stand Quand on veut Si on souhaite rentrer Mais j'ai pas besoin Les pneus médiums tiennent honnêtement Y'a pas besoin de faire Autant d'arrêts au Canada Allez ça va passer Ça va passer pour Leclerc Allez il se décale C'est fait Il se décale Et ça passe Ça passe pour le Monégasque Et malheureusement George Russell Qui aura tenu le plus longtemps possible Il aura quand même tenu 27 tours 27 tours George Russell Et Leclerc qui remonte sur le podium Et nous on va arriver sur du trafic On va arriver sur un petit peu de trafic Allez derrière Schumacher Leclerc, Russell, Ricardo 30 secondes En vrai on pourrait même tenter Les pneus commencent à fatiguer On pourrait même tenter Allez Leclerc qui améliore justement Le meilleur tour On pourrait tenter de rentrer au stand Pour mettre des pneus neufs Des pneus tendres Et tenter de prendre le meilleur tour En plus de la victoire Parce que je suis quasiment sûr Enfin c'est même une obligation On ressortira devant Schumacher Y'a peut-être un coup à faire là Y'a peut-être un point à aller gratter Parce que oui il faut être parano les gars On se bat contre Leclerc Certes aujourd'hui il a une mauvaise course Mais dans tous les cas Leclerc reste un adversaire redoutable Donc il va être très très fort Sur le reste de la saison Et il faut prendre tous les points possibles On va rentrer au stand à la fin de ce tour On va rentrer au 31ème tour Non pas parce que j'ai besoin Mais pour tenter De prendre le meilleur tour en course Et voilà justement Leclerc Il va tenter de dépasser Schumacher Leclerc va passer Leclerc va terminer deuxième Malgré la stratégie catastrophique Ça va passer Côte à côte Monaco contre l'Allemagne Et Monaco qui va tenter l'extérieur Est-ce que ça passe ? Alors accélération dans tous les cas C'est fait C'est fait la Mercedes Qui ne peut rien faire Allez un bon pit stop Deux secondes Et on ressort On va ressortir loin devant On ressort loin devant Charles Leclerc Donc c'est bon Dans tous les cas On va remporter ce Grand Prix Allez il nous reste trois tours à faire Trois tours à tenir Et maintenant il faut essayer D'aller battre le tour de Charles Leclerc Alors j'ai pas retenu Je crois que c'était un 1-8 quelque chose Dans tous les cas On a des pneus tendres La voiture est vide Il n'y a plus d'essence On est censé prendre le meilleur tour Secteur 1, secteur 2 Et secteur 3 Une 6.681 C'est très très bon comme chrono Et ça va suffire Pour s'imposer aujourd'hui En tout cas Elle n'aura pas été si facile Elle n'aura pas été si facile Que ça à faire Mais on a eu plus difficile Les pneus pouvaient largement tenir Je ne comprends pas La décision des IA De rentrer Pour faire autant d'arrêts au stand Les pneus On pouvait même faire un tendre médium Je suis persuadé Que ça passait Certes au bout du relais Tu étais un petit peu sur les jantes Mais tu pouvais tenter Sauf que malheureusement Les IA ne veulent pas prendre de risque Donc bon Écoutez une victoire de plus La victoire au Canada Et le doublé Leclerc qui est bien remonté Mine derrière Malgré la stratégie Et les pénalités Il est bien remonté Et il va quand même terminer 2ème Donc comme quoi Leclerc reste très 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 dangereux Dites-moi Nicolas Comment a-t-il réussi à décrocher Cette victoire aujourd'hui ? Je pense qu'il fallait se trouver Au bon endroit au bon moment La course avait une toute autre physionomie Avant l'entrée en piste De la voiture de sécurité Ils ont profité à fond De l'entassement du plateau Voici les 3 premiers Qui avancent vers le podium Bravo à eux Car ils nous ont fait vivre Une journée de Formule 1 exceptionnelle Et le doublé du coup Devant Mick Schumacher J'ai trop le seum les gars Pour George Russell Russell qui termine 4ème Avec la pire voiture Alors c'est peut-être plus la pire voiture Maintenant la Williams Mais c'est une voiture Très très médiocre Et honnêtement La performance qu'il fait Elle est monstrueuse Ricciardo devant Landon Norris Albon est 7ème Gasly 8 Hamilton est seulement 9ème Et oui Il s'est fait avoir du coup Avec ses petits cars Il n'a pas pu rentrer au stand Au bon moment Et en dessous on retrouve Kevin Magnusset Qui va marquer un tout petit point Pour l'écurie As du coup Je pense qu'Alfa Romeo Va se retrouver dernière Au classement constructeur Ça va être un bon boost En tout cas pour les Williams Parce que là mine de rien Ça va faire pas mal de points Pour George Russell 12 points clairement Je pense que si on ajoute Les 3 premières saisons de Williams On n'obtient pas Les 12 points Que Russell vient de marquer Pareil pour Ferrari La disaster class Pour Ferrari Qui se retrouve très très loin Nick Debris 17ème Et Vettel 22ème Donc là la catastrophe Pour Ferrari Qui pouvait marquer De très très gros points Aujourd'hui Et les Alfa Romeo C'est bien ce que je disais Au fond du trou Honnêtement Au classement pilote On passe ça y est On passe enfin En tête du classement pilote Après 9 Grand Prix Du coup On est enfin passé devant Leclerc Pour 7 petits points On a 95 points d'avance Sur Schumacher Hamilton Gasly passe devant Verstappen Et oui encore une fois Un mauvais week-end aussi Pour les Red Bull Et si on passe au constructeur On est donc en tête Toujours avec plus de 180 points Mais McLaren passe devant Ferrari Et surtout Williams remonte Donc 9ème As à 4 points Et 10ème Et Alfa Romeo Pour l'instant Son bon dernier Avec seulement 2 points Forcément Les Alphas C'est compliqué Et même pour Williams En vrai Malgré la perfo de Russell On n'est pas sûr De revoir ça Tous les week-ends Derrière Par contre c'est serré Toujours 67, 50 39, 35, 22 Il y a toujours Une petite bataille Dans le midfield Pour les différentes positions Et ça va falloir surveiller Parce que j'ai l'impression Que ça bouge beaucoup Au fur et à mesure A chaque épisode J'ai l'impression Que ça change Les performances Ça n'arrête pas d'évoluer On va gagner un petit peu En popularité J'ai hâte de voir l'argent Qu'on gagne surtout Est-ce qu'on va gagner ? On va gagner 2 millions Non mais enfin On devrait prendre 2 millions de plus Et ça va nous emmener A combien ? C'est ça la vraie question Pour savoir si on commence A développer les infrastructures Ou pas 2 millions 380 000 Avec un bonus de 70 000 Ok Bon on va peut-être Pouvoir commencer A développer Non on va être à combien Dans le compte en banque On est à 23 millions On va peut-être Pouvoir commencer A se repencher Sur l'investissement Des infrastructures On a gagné Une upgrade Enfin on a gagné On a reçu Une upgrade Sur le moteur Et puis on va s'arrêter là-dessus J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas comme d'hab Dans les commentaires Ça a été un beau Grand Prix En tout cas Il y a eu pas mal d'actions Il y a eu des belles remontées Des beaux dépassements J'espère que ça vous aura plu Et on se retrouve du coup Vendredi Pour le Grand Prix de France A domicile J'espère qu'on pourra gagner Là on est sur vraiment Une très très bonne série Là on est reparti un petit peu Sur une vague un petit peu D'invincibilité J'ai envie de dire On va pas se porter la poisse On touche du bois Et puis voilà On se retrouve du coup Vendredi